... Bienvenue au Grand Prix d'Australie. C'est une journée d'essai très intéressante qui débute pour les pilotes qui s'apprêtent à prendre la piste. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison. On est ensemble à bord de l'Alfa Romeo de Kimi Raikkonen pour découvrir le tracé de l'Albert Park. Ce circuit qui accueille le Grand Prix d'Australie depuis 1996 avec au départ la première chicane. Toujours le théâtre de nombreux contacts. On enchaîne ensuite avec l'ouverture de la zone DRS à la sortie du deuxième virage. Une opportunité de dépassement dans le troisième virage de ce circuit. Le droit ici en seconde. On réaccélère ensuite pour une partie du tracé beaucoup plus rapide. On doit frôler le mur à gauche, le vibreur à droite. Sixième et septième virage très étroit. Très important de bien en sortir puisque la vitesse constitue un point possible de dépassement à l'assaut du virage 9 et 10. Encore un endroit où on va frôler le béton avec le mur ici en extérieur de virage. Les pilotes sont contraints de s'en rapprocher un maximum pour obtenir la vitesse nécessaire aux enchaînements suivants. Le mythique virage 11 avec cette inscription de la monoplace très technique en courbe. On réaccélère pour ouvrir le DRS dans cette troisième section. Le freinage vers les droits 13 et 14. Ce sont deux virages en bleu droit parfaitement similaires. La dernière épingle. Les pilotes doivent réussir à là aussi bien se placer pour la grande ligne droite qui suit. L'ouverture du DRS dans l'attaque de la voie des stands. Et on en termine avec ce tour de présentation en compagnie de Raikkonen. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du début des qualifications ici à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. Voilà un circuit qui d'après des pilotes bien plus expérimentés que moi ne fera qu'une bouchée des pneumatiques arrière. Les nombreuses sorties de virage lente vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière. Il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive. C'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace pousser au-delà de ses limites. Mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono. Nous y sommes. Le lancement de la première séance qualificative de la saison à Melbourne. Le duel face à Ferrari de l'année dernière va-t-il de nouveau occuper le début de cette année ? On a déjà attaqué la boîte de vitesse dans l'entrée du premier S. Léger blocage de roues. Attention qu'il y a une Renault devant. Pas se faire piéger. Roiture qui pivote bien. Très bon début de qualif. On tape le deuxième partiel. Meilleur tour pour Sébastien Vettel sur la Ferrari. TRS ouverte. TRS ouverte. Je ne veux pas être gêné par cette Renault qui nous retient légèrement. un peu déventé. Pour Lucas Weber maintenant. La Mercedes qui semble s'être réveillée. Attention, manque de mettre la voiture dans le mur à la sortie du dernier virage. On se met provisoirement en tête de la feuille des temps. Mais la séance est encore bien longue. À l'issue de cette première séance qualificative, Vettel est le plus rapide. On est deux dixièmes derrière. Hamilton se retrouve donc dans le rythme. Avec la Red Bull. Ensuite, Perez. Butler, Leclerc avec la deuxième Ferrari en pneu médium. Ensuite, Bottas, Verstappen. Et nous, on n'est que huitièmes dans cette première séance. Devant, on retrouve aussi les McLaren et les Alphas. Allez, c'est parti pour cette deuxième séance. On s'attaque au chrono pour tenter de réaliser un temps du top 10. On entre beaucoup mieux dans le premier S. On termine le premier secteur plutôt confiant. La voiture qui a un bon équilibre. Ici, en troisième, ce n'était peut-être pas la meilleure solution pour moi. Tour plutôt fluide pour l'instant. On n'a pas encore de chrono de référence. Ça ne saurait tarder. C'est pour Charles Leclerc, il suffisait de le dire. On est bien passé dans cette première section et la seconde également. La Red Bull qui est dans le coup. Un petit peu généreux ici. Pas de blocage de roue, c'est le plus important. Un petit peu le talon d'Achille de la voiture dans ce début de saison. Alors, on va être un peu loin. 9-10e de Leclerc. Et à l'issue de la deuxième séance, c'est une nouvelle fois. Ferrari qui domine avec deux voitures au top 3. Verstappen, quatrième. Hamilton, cinquième. Quant à nous, on est timide. Neuvième, on va se réveiller pour la Q3. On perd dans cette deuxième séance. Les deux McLaren, la Williams, l'Alpha. Deux, Kimi Raikkonen. Et Lucas Weber passe en Q3. Pas d'avance dans cette troisième séance qualificative. On laisse filer la Renault pour ne pas être gêné. C'est parti. Premier partiel de circuit correct. La voiture qui a bon équilibre. Début de tour intéressant. Allez, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ces Ferrari ? Eh oui, deux roues dans l'herbe. Le blocage qui a suivi est logique. Et Leclerc, meilleur tour, une 19.9. Pour l'instant, la Ferrari est en tête. On est tombé en troisième. On va avoir fait un tour plutôt propre. avec le matériel dont on dispose, le verdict sur la ligne. Ça va être chaud. Et on est en pôle position. Une 19.960. Avec Hamilton qui se met à l'instant en troisième place. On perçoit un mélange d'espoir et d'impatience ici et tout va se jouer aujourd'hui dans un endroit que nous connaissons très bien, l'Albert Park. L'histoire de cette saison commence ici, au Grand Prix d'Australie, et l'heure est venue d'en écrire le premier chapitre. Voici le circuit de l'Albert Park, composé de 5 kilomètres de voies publiques, bien entendu fermées durant le week-end du Grand Prix. Une piste bosselée qui comporte 16 virages autour du lac et qui offre des possibilités de dépassement, notamment dans les virages 1 et 3. J'ai à mes côtés aujourd'hui et pour toute la saison, un véritable expert de la Formule 1 en la personne de Nicolas Martin. Alors dites-moi Nicolas, nous voici au premier Grand Prix de la saison pour vivre les premiers tours de roue de ces nouvelles monoplaces. A votre avis, quels vont être les grands enjeux de ce championnat ? Merci pour cet accueil Julien. Avant tout, je tenais à dire que c'est un grand honneur d'être ici. J'ai hâte de voir ce que ce plateau nous réserve pour cette saison qui débute. Pour répondre à votre question, il y a bien sûr les performances en course, mais le plus important est la fiabilité. C'est le premier Grand Prix de la saison, les pilotes vont pousser tous les nouveaux composants à fond. Les Formule 1 sont bourrés de technologies aussi sophistiquées que sensibles. Alors le plus important aujourd'hui, c'est de finir la course, de tout garder en bon état et d'éviter les ennuis. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sébastien Vettel part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Pérez et une Red Bull, Charles Leclerc et Bottas, Verstappen, Hulkenberg, Weber et Daven Butler. Stroll, Raikkonen, Kevin Magnussen et Norris, Gasly, Russell, Daniel Kwiat et Romain Grosjean. Sainz et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Premier tour de formation de cette nouvelle saison avec la pole position pour la Ferrari de Sébastien Vettel. L'objectif va être simple pour nous, contrer Leclerc derrière qui pourrait être surpris au départ par l'une des Racing Points qui est la bonne surprise évidemment avec Pérez. Il s'est au troisième rang de cette première grille de départ. Notre équipier Hamilton s'est retrouvé deuxième. Il a l'opportunité d'aller titiller la Ferrari de Sébastien Vettel. Pour le reste, en Outsider, on compte de nouveau les Mercedes, pas de pluie annoncée, les Renault également ainsi que les Alfa Romeo. Bref, tout le monde peut marquer des points. Nous, on va tenter d'aller chercher au moins le podium, c'est-à-dire passer la Racing Point. On a de bons atouts dans notre besace pour y parvenir. On va évidemment faire les choses dans les règles. En espérant évidemment déjà réussir notre départ et ensuite gérer les pneumatiques jusqu'à le premier arrêt qui devrait s'opérer au sixième des 15 tours de course. Donc le cap de la mi-parcours, des gommes pas trop puisées. On va pouvoir taper dedans. Il faudra surveiller surtout les freins parce qu'on a pas mal bloqué de roues ce week-end. Ça fait partie des nouveautés. On va devoir améliorer par la suite. Pour le reste, on verra ce que va donner cette saison. Vous avez dans le descriptif, je le signale maintenant, l'entièreté des skins et des modes installés, dont un mode de dégâts. Pour la première fois, j'ai tenté de l'installer. Ça n'a pas changé la stabilité du jeu et ça pourrait nous offrir quelques beaux faits de course. Le départ du Grand Prix d'Australie est donné. On roule à l'Albert Park. La saison est lancée avec un bon envol depuis la deuxième ligne de Pérez. Il va venir se mettre tout de suite dans le siège d'Hamilton et même dépasser notre équipier. Derrière, ça a été chaud. Il y a des voitures qui ont eu des difficultés. Raikkonen a abandonné à peine la première chicane. On fait de l'extérieur ici à Hamilton. Est-ce qu'on va prendre la troisième place ? Ce serait osé sur notre équipier. Ça passe pour cette attaque un petit peu incomptue. Et les pneus ne sont pas chauds. Ça glisse beaucoup. On prend des risques dans ce départ. Oui, il faut mettre tout ça en température. C'est chaud bouillant pour l'instant ici à Melbourne. Départ compliqué avec l'abandon. Directement pour Kimi Raikkonen avec l'Alpha. On est passé devant Hamilton. Donc pour l'instant, c'est bon signe pour notre CV. Il faut maintenant essayer de garder le rythme des garçons devant. Voir même entraver leur marche. On va essayer de s'infiltrer à l'intérieur par rapport à Sergio Perez. Et on prend la deuxième place au pilote mexicain. En ayant peut-être même gêné la Racing Point, Hamilton va pouvoir éventuellement s'infiltrer. On est deuxième. Très, très bon départ. Absolument inespéré pour nous. Et effectivement, Hamilton a récupéré la troisième place face à Perez. Ça, c'est encore une bonne nouvelle. Et le premier tour est couvert en tête par la Ferrari de Vettel. Déjà des problèmes de RS alors qu'on est dans le premier tour. On en a trop consommé. C'est pas grave. On reste donc sur notre situation. Ferrari, Red Bull, Red Bull, Racing Point, Ferrari. Ça, c'est la situation pour l'instant en tête de ce Grand Prix. Après un tour couvert. Maintenant, on est à la chasse de Vettel. Il y a le meilleur tour après le premier passage. Ce qui est logique puisqu'il est leader. Ça a été un départ musclé avec l'accident de Kimi Raikkonen. Il prenait son abandon. Est-ce qu'une voiture a dû rentrer au stand ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a eu des carabistouilles dans le fond du peloton. La voiture se comporte bien dans ce début de course. Un petit peu large ici. Mais on est à l'attaque, il faut le dire. Le RS, c'est sa limite qui peut être un handicap en ce début de saison. Mais on est bien par rapport à la Ferrari. On a pris un départ correct. Même si ce n'était pas la folie au moment d'arriver dans le premier droit. Vettel, meilleur tour. Et on le bat. 1.21.9. On est bien dans ce troisième tour avec le DRS désormais disponible. On va essayer d'en disposer sur la Ferrari de tête. Il faut pour cela être à moins d'une seconde au moment du passage du transpondeur. En tout cas, du déclenchement. Et l'abandon de Daniil Gviat, le Russe, sur l'Alfa-Tauri. Eh bien voilà, le deuxième abandon de la saison ne se sera pas fait attendre. C'est pour l'Alfa-Tauri de Gviat qui a donc huit pieds à terre. Reste à savoir où sur le circuit il a arrêté sa monoplace. Ça peut être un drapeau jaune. Lors du prochain passage, il faut surveiller ça. Ou une VSC qui sont plus sensiblement déployées cette année bien sûr. Avec un pack de dégâts qui a été installé et que vous pouvez retrouver dans la description. On s'est un peu loupé ici. Au moment d'aller chercher Vettel, est-ce qu'on a toujours le DRS ? Oui, malgré tout, ce n'est pas trop grave. On est dans le rythme par rapport à la voiture de tête. On essaie de ne pas non plus brûler toutes nos cartouches, que ce soit le RS ou le carburant. Oh, l'abandon de Charles Leclerc ! Aïe, aïe, aïe ! Ça, c'est plus grave. Alors qu'on passe à côté de l'Alfa-Tauri qui est à l'abandon. Troisième voiture à stopper. Attention, on est peut-être parti pour un grand prix important. En tout cas, l'abandon de la Ferrari de Leclerc est un premier coup de massue pour la Scuderia. Et c'était assez inattendant. Et cela offre la quatrième place de la course à, je crois, Sergio Perez. En tout cas, une Racing Point. Et bien voilà, déjà un premier candidat au titre. En tout cas, la victoire éliminée. On considère que les deux Ferrari et les deux Red Bull sont, avec peut-être Renault, trois écuries à surveiller cette saison. En tout cas, dans ce début de saison. Et nous, on doit surtout surveiller la Ferrari devant nous puisqu'on peut la rattraper assez facilement dans ce premier stint. On ne va pas non plus faire énormément de tout puisque les pneus sont assez usés. D'ailleurs, j'ai raté la fenêtre d'affichage. La voici. Où en est-on ? 25% sur le train arrière. Ouh ! Est-ce qu'on a tapé ? Non, on n'a pas tapé. En tout cas, on n'a pas cassé. Petit moment de frayeur là quand même. Au moment d'attaquer ce cinquième tour de course, j'ai cru que j'avais touché le mur. Alors, j'ai touché le mur, certes. Et je n'ai rien cassé. Ouh là là, je suis un peu perdu. Il faut que je reprenne mon rythme là parce que je suis hors-trage. Et c'est une période de la course où je peux faire la différence par rapport à la voiture de tête. Donc, je ne dois pas me fourvoyer. Hamilton est un peu plus loin. Ah, c'est parti dans ce duel Ferrari-Red Bull. Assez fort. À la régulière, c'est lui qui est le plus rapide. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Leclerc. Sans doute un accrochage qui aurait endommagé une de ses suspensions. Peut-être avec Hamilton ou Bottas. Là, on est en bonne position. Imaginez, il fait tête qu'à son moteur. Une bérette bulle. Ce serait beau, mais on n'en est pas là, bien sûr. 3 secondes, 5. Quasiment davantage par rapport à notre équipier. Oh, et je commence à avoir des problèmes au niveau des pneus. Je viens de bloquer totalement. Mes pneus au freinage. Tip top. Je vais mettre perdu le contact avec la voiture de tête. Il faudrait réattaquer pour récupérer le DRS au prochain passage. L'abandon de Valtteri Bottas. Ils ont un sérieux car issue. Il semble qu'ils sont retirés. Il semble qu'ils soientcióm. Il faudrait aussi pour récupérer les difficultés. Allez, ça va repartir Allez, drapeau vert On a évité de se prendre une pédace Si on relançait trop tôt Et ce sera notre in-lap Et on a perdu le contact avec la Ferrari Ça c'est un petit peu dommage On a encore de l'ERS en stock On va pouvoir peut-être contrer Malgré l'usure des pneumatiques Attention, drapeau jaune Et la voiture de Bottas n'a pas été évacuée Malgré la fin de la VSC Ça c'est intéressant Et 16 voitures encore dans ce Grand Prix En tout cas ici, ça attaque Septième tour de course Par rapport à Vettel Allez, on va rentrer à la fin De ce septième tour de course Attention à ne pas percuter le mur Et à respecter Les 60 km heure, on est bon On avait été un peu trop généreux je pense Alors, personne dans la voie des stands Seul Perez est rentré Verstappen également Mais au moins On va pouvoir attaquer On repart à l'assaut De ce circuit de l'Albert Park On repart derrière Lennstroll En sixième position Retour d'Hamilton dans la pit lane On fait un beau tour de sortie Honnêtement Je ne sais pas si il y a des pilotes Qui vont encore être devant À l'issue de ce tour Et la Ferrari ressort Regardez la Ferrari de Vettel Qui est là-bas au bout Alors maintenant on va voir un demi-tour Avec des pneus chauds Pour essayer de revenir On ne va pas de DRS malheureusement Et Vettel qui est en pneu hard Tiens, tiens, tiens Et Vettel repartit en pneu dur C'est très intéressant Pour ne pas dire surprenant C'est le seul qui a fait ça Puisqu'Hamilton est en médium aussi Donc il est rentré après nous Et il a chaussé des gommes dures Techniquement Il peut aller plus loin Les médiums vont peut-être s'écrouler Peut-être que chez Ferrari On a des infos Que je n'ai pas eues moi En période d'essai J'aimerais bien me rapprocher Quand même Dans cette satanée seconde Une seconde, une là Ce n'était pas terrible Mon tour Trois secondes, quatre Devant à Midton Tout à fait honorable Et à l'issue de ce dixième tour de course On a fait Un pas en avant vers Vettel On n'est pas encore proche On n'est pas dans la seconde On n'est pas loin Allez, deux secondes à trouver On a quatre tours Pas infaisable On allait gagner ce premier Grand Prix de la saison On a déjà trouvé la seconde Qui nous ramène dans le DRS Je ne suis pas sûr que les pneus Medium soient la clé du Grand Prix Cinq tours de carburant On est bon Ce seconde ne bouge pas Par rapport à Midton Par contre par rapport à Vettel Il faut que ça Que ça se réduise On garde notre RS sur deux pour l'instant Il faut gagner au moins une seconde sur ce tour Juste qu'on ne prenne pas de coup de raquette Pas de problème On n'est pas loin de la seconde là je pense Une seconde six Il faut vraiment cravacher Il faudrait que la domination soit totale face à Ferrari On partielle dans le rouge Mais on est bien quand même Très légèrement bloqué dans les S J'ai pas vu l'écart avec Vettel Je suis trop concentré sur ma conduite Pour essayer de le rattraper Pas encore là ce DRS Mais il est pas loin Une seconde exactement On fera pas d'arrêt Effectivement mais là Je pense que Vettel a fait un mauvais choix En prenant les hards Mais je crois qu'il avait plus de pneu médium neuf Et c'est notre chance peut-être Dans ce Grand Prix d'Australie Sur la voiture qui commence aussi à glisser chez nous On n'est pas exempt de De tout reproche Sept dixièmes Sept dixièmes Pour peut-être aller gagner Le premier Grand Prix de la saison Il faut tout donner Absolument tout Et le premier DRS qui s'offre à nous Vettel qui est vulnérable Il est vulnérable avec les pneus hard L'erreur peut-être stratégique de la Scuderia Ferrari Pourrait nous offrir la première victoire de la saison Encore faut-il doubler Cette voiture Et il nous reste deux tours pour y parvenir Très belle défense de la part de Vettel Mais ses pneus C'est ses pneus qui lui poseront problème Et dans le sillage de la boîte de vitesse de la Ferrari Est-ce maintenant que va se décider Le sort de ce Grand Prix d'Australie On va essayer un peu plus de RS Pour vraiment réussir à A faire ce dépassement Il est cuit dans les chicanes C'est chaud Et nous aussi on n'est pas à la folie non plus Allez je me rapproche Mais il faut savoir créer Le décalage nécessaire pour dépasser Parce que je n'ai pas su faire jusque là Allez le dernier tour Bon ça va être chaud Ça va être très très chaud Il protège l'intérieur À l'extérieur ici Est-ce qu'on peut faire le dépassement Pour prendre la tête de ce Grand Prix C'est fait Changement de leader Alors qu'on entame la 15ème et dernière boucle De ce Grand Prix d'Australie Quel duel avec la Ferrari de Vettel Attention ça n'est quand même pas terminé pour autant Il revient Vettel Allez on a la position sur la piste Oh il réattaque à l'extérieur Et on a le DRS parce qu'il était derrière nous Sauf au moment du passage de la ligne Ah là il va falloir tout mettre Là vraiment le DRS jusqu'à la ligne Pas avoir le coup De perdre cette victoire au dernier instant Et on va aller remporter Le premier Grand Prix de la saison C'est une surprise je pense Pour Ferrari comme pour nous On remporte le Grand Prix d'Australie C'est fait on s'impose à Melbourne Très belle performance de Red Bull aujourd'hui C'est une victoire éclatante Nicolas Martin Qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur Mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses Julien Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull Ils ont été phénoménaux aujourd'hui Et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course Félicitations à toute l'équipe Les premiers résultats de la saison avec cette victoire Et ce meilleur tour acquis à 4 dixièmes devant Vettel On n'aurait jamais pu gagner si Ferrari n'avait pas fait l'erreur de monter les pneus hard à son pilote Je pense que Vettel avait la meilleure voiture aujourd'hui Et je le pense toujours Hamilton 3ème, Perez et ensuite les deux Renault Et ensuite on retrouve quand même dans les points de nouveau l'alpha de Lucas Weber Parmi les abandons il y en a plusieurs, 4 exactement Avec surtout Charles Leclerc parmi les pilotes qui n'ont pas vu le drapeau à Damier Le classement est identique à celui du Grand Prix Ce sera la seule fois de la saison 26 points pour nous puisqu'on prend le point du meilleur tour Et au classement constructeur avec l'abandon malheureux de Leclerc Et bien Ferrari se retrouve à égalité avec Renault 18 unités chacun Alors à ce stade de la saison L'important pour nous c'est de fiabiliser la voiture et son moteur Alors l'objectif pour ce début d'année Et bien du coup sera de passer du côté de la longévité pour la R&D Alors on a plusieurs options J'aimerais bien garder un certain équilibre Donc on va mettre 800 points ici Il nous en reste 431 Que l'on va conserver pour éventuellement Lors des prochaines courses améliorer L'un de ces éléments Il nous faut pour cela 1920 points de R&D L'écart avec Ferrari a grandi avant le début de la saison Mais ce n'est pas grave On verra si on peut déjà rester deuxième force du plateau Au moment de se rendre sur le tracé de Sakira Bahrein Qui sera le théâtre de la deuxième épreuve Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première course J'espère que vous êtes toujours aussi motivés à suivre nos aventures On a été évidemment très chanceux aujourd'hui De remporter ce premier Grand Prix de la saison On verra comment les choses vont se passer sur un circuit comme Bahrein Où il faut de la puissance moteur Ce qui n'est pas forcément notre plus grand atout Merci à toutes et à tous Rendez-vous dans les commentaires pour débriefer cette première course N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner Moi je vous dis à très vite Salut ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !